Je travaille pour le groupe Atlantique, qui est une société industrielle. C'est un groupe qui est français, mais qui est partout dans le monde. On est présents sur quatre continents. On va fabriquer tout ce qui est confort thermique. Donc ça va être du chauffage, radiateur, climatisation, chauffe-eau, chaudière. Et ça à petite ou très grande échelle. Par exemple, moi je travaille sur le site de Saint-Louis. On fait du chauffe-eau électrique et on va en fabriquer plus de 700 000 par an. Donc c'est de la très grande série. À côté de ça, on peut aussi fabriquer des chaudières, qui sont très grandes, où je peux me mettre debout dedans. Là, ça va être sur commande, ça va être un produit qui va être fabriqué en une vingtaine de jours, par exemple. On grandit à l'heure actuelle, il faut que ce soit connecté. Il faut qu'on prenne en compte l'éco-conception, qu'on prenne en compte le prix de l'énergie. Forcément, il faut que ça consomme toujours moins, tout en étant aussi performant. Donc il y a une multitude de sujets chez nous. Alors on va recruter tout type de profil. Donc l'UTBM est une école, bien évidemment, qu'on cible, parce que vous avez de l'éco-conception, de l'éco-design, vous avez du génie méca. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on recherche, finalement. On va beaucoup miser sur les stages, sur l'alternance, et partout, en France, à l'étranger. Et on a un super programme qui concerne les jeunes diplômés. Donc ceux qui sortent d'école d'ingénieurs vont être embauchés en CDI, CDD chez nous, et vont former une espèce de groupe. C'est-à-dire qu'on va les mettre ensemble, les faire visiter différents sites, en France, à l'international, pour qu'ils puissent un peu s'imprégner de notre culture, voir ce qui se fait. Ils vont avoir des formations, voir les différentes cultures qu'on a sur les différents sites. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe ensemble. Et chaque année, il y en a un, et on va le suivre pendant plusieurs années.